Non. Ma première journée à l'école, ça a été magique parce qu'on avait plein d'activités. J'ai découvert de nouvelles personnes qui sont aujourd'hui mes amies. Ma première journée au secondaire, de ce que je me rappelle, c'était une journée d'accueil. On faisait des activités dans la classe pour se présenter. Il y avait vraiment une ou deux personnes que je connaissais. Le reste, je ne les connaissais vraiment pas. Ne pas trop travailler. C'est le fun. Ce qui me faisait peur, c'était de me perdre. Je ne me suis pas perdue encore. Je ne sais pas si je vais me perdre à un moment donné. J'étais habituée à une école primaire vraiment plus petite. Quand je suis arrivée au Collège français, j'étais un peu inquiète. Le Collège français, c'est juste trois corridors en ligne droite. Si je veux aller à ma classe de français, je pars, je monte au deuxième étage. Il y a un couloir juste là, tu vas tout droit. Puis après ça, il va y avoir une télé avec plein d'affiches. Tu tournes à droite. Je vais aller tout droit jusqu'à ma classe de français. Ce n'est pas très compliqué. Ma crainte, c'était de ne pas être capable d'ouvrir mon canne-là. Premier jour d'école, nous avons tout expliqué comment faire. Tu tournes deux fois, tu commences à zéro. Si tu retournes jusqu'à 10. Si tu n'es pas capable de l'ouvrir, un ami va t'aider. Puis ça, tu vas à l'autre bord, tu retournes, juste tu dépasses à zéro, tu vas jusqu'à 28. Très facile, juste toi non à revenir. J'avais peur d'arriver en retard à mes cours. À un moment donné, il faut comprendre que le cours est toujours à la même heure puis il n'y a pas moyen que tu arrives en retard. Malgré que ça peut paraître stressant, ça ne l'est vraiment pas, puis on s'habitue super rapidement. Ce qui me faisait le plus peur, c'était de me perdre, puis de ne pas avoir d'amis. Pour moi, l'intimidation, c'est quand un élève aime moins un autre. À ta gaffe, à ta gaffe, tu demandes d'arrêter à ta gaffe encore une fois. Des pressions qui affectent la personne dans son identité. Ça fait mal physique et psychologique. Moi, je pense que ce n'est pas bien, puis ça ne sert à rien. Moi, je n'aurais pas vu de l'intimidation à date, au cas où je pensais. Moi, si quelqu'un va être timide, là, je sais qu'il va répondre, ça fait que... Je cherchais une petite école qui avait l'air familiale. Je cherchais comme un endroit où mes enfants pouvaient se retrouver comme une famille. Le fait que ce soit une petite école, ça favorise le fait de se faire des amis. Si tu restes toi-même, c'est sûr que tu vas trouver quelqu'un qui te ressemble. Les élèves sont vraiment gentils avec les autres. C'est très facile de se faire des amis. Je me suis fait au moins 30 amis depuis que j'étais arrivée à l'école. Il n'y a aucune autre façon d'atteindre l'excellence qu'en travaillant. Les différences entre le secondaire et le primaire, c'est que tu as plus qu'une classe, tu as plus qu'un professeur. Ils ne sont pas seulement là pour t'enseigner, ils sont là pour t'aider dans tout ce que tu veux faire. Ça nous apprend à être autonomes, puis nous débrouiller nous-mêmes, puis être responsables. Ils ne nous apprennent pas de la nouvelle matière tout de suite. Ils nous donnent un peu à réviser de l'ancienne pour ne pas se perdre. Au collège, il y a le centre d'aide d'apprentissage. C'est donné, lorsque tu as une difficulté dans ta matière, le professeur se rend disponible. Puis là, tu peux aller poser tes questions. Une institution qui a la rigueur et la souplesse en même temps. Si notre enfant avait une difficulté, on était rapidement contacté. Ce que j'aimerais faire plus tard, c'est être radiologue. J'aime la médecine, mais je n'aime pas trop le sang, alors… J'aimerais ça soit être nageuse, pédiatre ou policière. C'est sûr que j'aimerais jouer dans une ligue professionnelle de soccer, mais il ne faut jamais laisser les études de côté. En ce moment, j'étudie en sciences humaines, profils individus. Je veux devenir enseignante de français. Je suis à l'École nationale d'aérotechnique. Je fais un deck-back en génie aérospatial. Mon fils est entré là, un enfant, et il est sorti sur un homme. Tout le support des professeurs de mes amis du Collège français m'a aidé à développer cette passion-là, puis à faire en sorte à ce que je me rende là où je suis en ce moment, à étudier dans un domaine que j'apprécie énormément. Ils ont évolué, puis ils sont prêts à d'autres choses. Je suis fière de mes enfants en général. Ce que je dirais à des élèves de 6e année, c'est qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter avec le secondaire. On voit ça gros, mais c'est moins pire que ce qu'on pense. C'est très facile. On se fait des amis vraiment facilement. Les profs sont chaleureux, accueillants. On réalise que notre expérience au secondaire est en fait remarquable. C'est le fun, c'est pas effrayant, puis c'est facile si tu te perds de te retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada